Faux ! Ce sont eux qui l'y amenaient en 1979, créant le terrorisme dit islamiste pour renverser par la violence un gouvernement de gauche qui avait émancipé les femmes, libéré les paysans, développé l'économie et le bien-être. Tout ceci à nouveau oublié lors du lamentable retrait US. Faux ! Un vieux refrain démasqué aux élections de novembre. Toute l'opposition a cette fois participé, les a perdues et a reconnu sa défaite, confirmée par les observateurs que l'Union européenne avait enfin accepté d'envoyer. Du coup, les médias n'en ont plus parlé et ont refusé toute autocritique. En partie faux, il n'est que le symptôme. Avant lui, les présidents républicains et démocrates ont investi massivement dans les guerres de pillage et favorisé les super-riches. Mais exacerber la pauvreté, ne jamais tenir ses promesses électorales et mentir constamment, voilà qui a fait le lit de la méfiance et du désespoir. La création de boucs émissaires qu'il faut haïr en est la conséquence. Faux ! Les vrais objectifs, l'or du Mali, l'uranium du Niger, le pétrole du Sahara pour servir ses multinationales, Areva, Total, Bolloré. Paris a favorisé la pénétration terroriste dans la région, empêché l'armée malienne de la combattre efficacement, acheté le président et déclenché un blocus économique pour briser le moral de la population. Faux ! Refusant la stratégie radicale d'éradication du virus recommandée par l'OMS et qui donna de très bons résultats dans une dizaine de pays, l'Occident a refusé d'arrêter l'économie pendant un mois ou deux et a propagé des illusions sur l'efficacité absolue de ces vaccins Pfizer et Moderna. Cette stratégie erronée a favorisé la contamination massive et la multiplication des variants et donc de multiples souffrances qui étaient évitables. Faux ! Pour ne pas courir le risque que la bombe soit déclenchée par un GPS et explose à Vilnius, c'est le commandant de bord qui a décidé d'aller atterrir à Minsk, changeant de trajectoire à 12h47, ce n'est qu'à 13h04 que le MiG-29 a décollé pour l'escorter, comme le prescrivent les procédures internationales. Les vidéos de surveillance de l'aéroport de Minsk, diffusées juste après l'incident, montrent Protasevitch sortant seul et librement de l'appareil pour se rendre dans la navette qui va le conduire à l'aérogare. Alerté par les tweets de l'opposition bélarusse, la police de l'aéroport l'interpelle 50 minutes après sa sortie de l'avion. On affirme que l'interception a été ordonnée personnellement par le président Loukachenko. En réalité, on n'en sait rien du tout et on construit une théorie du complot à partir de rien. Faux, c'est ultra-nationaliste, raciste envers les réfugiés, a reconnu dans une interview au Spiegel, l'allemand, être resté fidèle à ses positions d'extrême droite. D'ailleurs, il représente à peine 2 à 3% des électeurs contre 15% au Parti communiste, mais les médias persistent à mettre en valeur un agent des voix à l'Occident. Faux, un tsunami d'articles a prédit le Lehman Brothers chinois à une crise financière semblable à celle de 2008 en Occident. A leurs yeux, tout ce qui se passe en Chine est toujours négatif. Le Covid a été présenté comme le moment Tchernobyl de la Chine, le barrage des Trois Gorges ne cesse d'être sur le point de s'effondrer, le nucléaire pareil. En réalité, dans cette affaire, Pékin a adopté une ligne plus dure envers les entreprises qui visent une croissance non durable, alimentée par la dette. Ce ne serait pas utile en Occident aussi ? Faux, ce n'est pas la fatalité que prétendent les autorités. Dès 1990, le GIEC annonçait un quadruplement des canicules et des précipitations extrêmes. Mais le néolibéralisme privilégiant les profits à court terme n'a rien fait pour préparer la protection des populations. Le gouvernement belge a même démantelé la protection civile et économisé sur le matériel des pompiers. Faux. Les comptes rendus d'audience parlent de provocation quand l'accusé Salah Abdeslam décrit leurs atrocités terroristes comme une riposte pour faire cesser les atrocités de l'Occident en Irak et dans tout le Moyen-Orient. Pas question de réfléchir aux causes profondes du terrorisme. Ajoutez à tout ceci le martèlement continu du génocide contre les Ouïghours, le silence sur la responsabilité des États-Unis et de l'Europe dans les massacres de civils au Yémen, le silence sur la marche du million en Bolivie qui réfutait le mythe Evo Morales à lasser la population, l'indifférence sur la grève victorieuse des 250 millions de paysans indiens dans la prétendue plus grande démocratie du monde, l'amnésie sur les causes de 10 années de souffrance en Libye depuis la question de l'OTAN, la censure sur les effets meurtriers des blocus occidentaux qui empêchent Cubains, Vénézuéliens et d'autres d'importer du matériel de soins contre la Covid, le silence sur les vrais mobiles du blocus occidental contre le Liban, le silence lorsque l'accusation contre Julian Assange s'effondre parce que le témoin principal s'avère être un psychopathe manipulé par la CIA qui l'a fait chanter. Bref, vous comprenez combien Investigation vous est nécessaire. C'est votre vaccin contre la désinformation. Alors, investissez dans l'info honnête et indépendante. Merci. Sous-titrage ST' 501